Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà accompli la mission 5 où je t'ai accompagné pour que ton robot choisisse s'il tourne à gauche ou à droite dans ce cadre. Maintenant il va falloir faire la suite qui est le défi. Pour ce défi, il va falloir simplement augmenter le nombre de paramètres que le robot va choisir. Pour ceci, je vais te commenter tout à l'heure le logigramme qui va te permettre de te guider et de t'aider dans la programmation. En fait, les paramètres que nous allons changer, faire choisir par le robot, ils sont au nombre de 3. Le premier paramètre, le robot va choisir de combien il va reculer, quelle angle de roue il va faire pour reculer. Le deuxième paramètre qu'il faudra faire choisir, c'est de combien, selon les tours de roue, de combien il va tourner. Le troisième paramètre que nous allons implanter dans le programme, nous l'avons déjà fait, c'est de choisir s'il tourne à gauche ou à droite. Trois paramètres, le recul, l'angle et le gauche-droite. Pour le défi suivant qui s'appelle le défi ouvert, c'est à toi de trouver un quatrième paramètre à implanter dans le programme pour qu'il choisisse lui-même ce quatrième paramètre. En fait, si tu es attentif et attentive, il y a donc une quatrième donnée que nous n'avons pas du tout touchée tout au long de ce programme. Et je pense que tu peux trouver ce paramètre et le faire choisir par le robot à chaque fois qu'il a une décision à prendre. Mais passons maintenant aux commentaires du logigramme. Et vraiment, je suis très content que tu sois arrivé jusque-là et vraiment bonne chance pour la suite. Tu verras, ce n'est pas si difficile. Regardons maintenant ensemble le logigramme concernant ce défi, le prisonnier fou, qui est l'évolution simplement du prisonnier. Parce que, justement, il y a ces trois variables qui sont implantées dans ce programme. En regardant ce logigramme, on remarque qu'il est toujours en boucle. Donc, il va falloir au départ mettre une boucle. Ensuite, un sélecteur, un commutateur, un contrôle du déroulement, bloc orange, pour détecter le seuil de luminosité réfléchie. Si elle est plus grande que X%, à vous de déterminer ce nombre de pourcents, ça veut dire que le robot est sur le blanc, donc il doit continuer à avancer. Si, par contre, ça n'est pas plus grand que le X%, c'est-à-dire que c'est plus petit, dans ce cas-là, le robot doit s'arrêter. Ça, c'est ce que nous avons vu ensemble. Maintenant, c'est là que viennent les parties nouvelles. Premièrement, il doit tirer un nombre aléatoire entre 50 et 150. Ça, on sait le faire, donc il faut ajouter un bloc rouge. Et ensuite, le robot doit reculer de la valeur qui a été trouvée ici. Donc, il doit reculer de 50, 150, 75, 80, 30, enfin bon, à vous de voir. Ensuite, il doit de nouveau retirer un nombre entre cette fois 70 et 130. Une fois qu'il a tiré ce nombre, il va falloir le mémoriser. On reconnaît bien ces trucs de mise en mémoire qui sont ces espèces de rectangles ou bords arrondis ici. C'est tout ce qu'il y a à faire aux mémoires dans les logigrammes. Donc, cette valeur-là va se mettre en mémoire. Une fois qu'il l'a mise en mémoire, il va de nouveau retirer un nombre entre 1 et 3. Comme on l'a fait auparavant, cette fois, ce nombre 1 et 3, c'est simplement pour le tourner à droite ou le tourner à gauche. Donc, il tire 1, 2 ou 3, il tourne à droite ou à gauche, mais cette fois, il va tourner de la valeur de l'angle que nous avons mémorisé ici. Donc, il va rappeler cette valeur, d'où cette flèche qui descend ici. Il va rappeler la valeur de l'angle qu'il a mise en mémoire pour qu'il tourne de l'angle qu'il avait calculé auparavant. Et ensuite, il revient au départ. Nous avons donc bien nos trois variables. Le nombre de degrés qu'il recule. Le nombre de degrés mis en mémoire rappelé pour l'angle du virage. Et de nouveau, un nombre aléatoire ici pour savoir s'il tourne à droite ou s'il tourne à gauche. Afin de pouvoir réussir ce défi, je vous donne ici encore quelques indications qui pourront vous permettre de mieux programmer votre Mindstorms. Vous avez une fois à faire calculer une valeur aléatoire à votre robot pour qu'il avance. Donc ici, je mets une valeur aléatoire et je place un bloc moteur. C'est tout simple. Il suffit de mettre, par exemple, un nombre de degrés ici. Et le nombre calculé va donc venir dans le nombre de degrés que le robot doit avancer. Vous avez aussi un nombre à mettre en mémoire. Cela est tout simple aussi. Vous avez ici une valise qui est en fait une variable dans laquelle nous pouvons lire la variable ou écrire la variable. Donc, nous allons écrire une variable numérique. En effet, c'est un nombre qui va se balader. Ce nombre va venir dans la variable qui est demandée. Si, après coup, vous devez rappeler cette variable comme c'est dans le programme, tout d'abord, la variable, il faut la nommer. Ici, je la nomme. Je peux l'appeler angle, par exemple. Donc, j'ajoute une variable, je l'appelle angle. Voilà. Alors, je vais le faire tirer au hasard. Je mets un nombre tiré au hasard qui va aller dans la variable angle. Si je veux rappeler cette variable, je dois mettre cette variable ici. Je choisis bien sûr le bon nom qu'elle a et je lui demande de lire la variable numérique. Ceci, dans un moteur, par exemple, ici, qui doit tourner de tant de degrés. Eh bien, par exemple, je peux choisir, pardon, ici, sur le nombre de degrés qu'a fait le robot, je peux choisir ici, par exemple, le nombre de degrés du robot. Je pourrais aussi faire varier l'intensité du virage droite ou l'intensité du virage gauche. où je pourrais faire varier l'intensité de la vitesse. Différents paramètres que nous pouvons faire varier avec ce fil de données, c'est-à-dire le niveau avancé de programmation, parce qu'actuellement, nous travaillons justement avec ces fils de données. Voilà, je t'ai expliqué ici quelques rudiments qui te permettront de réaliser assurément et avec succès la mission numéro 5, le défi 1, le prisonnier fou. N'oublie pas que tu as encore le défi ouvert à réaliser pour lequel tu dois trouver encore une autre variable à faire changer calculée par ton robot. Bonne chance et à bientôt pour la mission 6 ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !